Bonjour Miguel Montargès. Bonjour Guillaume. La tête dans les étoiles, notre astrophysicien à Paris, mais de Collioure, la tête à Collioure aussi souvent. Oui, ça arrive assez souvent, effectivement. Miguel, je crois qu'aujourd'hui, vous souhaitez célébrer un anniversaire. C'est tout à fait exact, Guillaume, c'est l'anniversaire de la nomination à la présidence de la commission exécutive de François Arago. C'était le 9 mai 1848. Et donc pendant un mois et demi, notre plus célèbre native d'Estagel assumera les fonctions de chef de l'État et de chef du gouvernement sous le gouvernement provisoire de la Seconde République. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire une chronique politique. Toutefois, je tiens à signaler que pendant son exercice du pouvoir, François Arago a signé avec Victor Schollcher l'abolition définitive de l'esclavage en France, qui avait été rétabli par Napoléon Ier après la Révolution. Bon, alors déjà un humaniste, mais François Arago n'est-il pas avant tout un scientifique ? Alors oui, et pas des moindres. Je suppose qu'en raison du laboratoire qui porte son nom à Bagnou-le-sur-Mer, nos auditeurs et auditrices imaginent Arago comme étant océanographe. Pas du tout. Il était astronome et physicien, sans doute le premier vrai astrophysicien de l'histoire. Il fut aussi un des plus grands, si ce n'est le plus grand directeur de l'Observatoire de Paris. Très jeune, il a eu une vie tumultueuse. À 21 ans, il part avec Jean-Baptiste Biot finir la mesure du raccord du méridien de Paris aux îles Baleares. Biot tombe malade, donc Arago continue tout seul. L'arrivée des troupes françaises en Espagne le met en danger et donc il est finalement emprisonné. Mais comme le catalan était sa langue maternelle, comme quoi ça sert, il parvient à s'évader. Et il atteint Alger, s'embarque pour Marseille, se fait capturer par un corsaire espagnol. Mais il est quand même libéré et repart vers Marseille. Mais là, il se fait refouler vers l'Afrique par un coup de mistral. Et donc il re-rejoint Alger. Il parvient à atteindre Marseille trois ans après avoir quitté Paris pour sa mission de mesure du méridien. Et donc à son retour à la capitale, il est élu à l'Académie des sciences le 18 septembre 1809. Et donc parmi ces grandes découvertes, par la suite, on peut citer des découvertes de preuves de la nature gazeuse du Soleil, du fait que les étoiles sont d'autres Soleils, ou encore que les comètes n'émettent pas leur propre lumière, mais sont éclairées par le Soleil. Prenons-nous tout ça maintenant, c'est acquis. Mais à l'époque, c'était vraiment de grandes découvertes et c'était formidable. Et donc c'est aussi lui qui a poussé Augustin Fresnel vers l'étude et la conception des lentilles, dites deux, qui équipent encore aujourd'hui les phares et qui ont considérablement amélioré leur portée et donc sauvé des vies. Et en 1834, François Arago est devenu directeur de l'Observatoire de Paris. Alors Arago, il semble avoir eu une vie passionnante sur les plans politiques et scientifiques, mais je pense qu'il va falloir conclure, Miguel, parce que vous êtes notre François Arago d'aujourd'hui. Je ne prétends pas atteindre un certain niveau, mais oui, effectivement, j'aimerais conclure sur le fait qu'Arago, c'était un très grand vulgarisateur. Il a publié une superbe astronomie populaire et il a pris en charge et popularisé les cours statutaires d'astronomie de l'Observatoire de Paris. Et donc je vais conclure en citant l'introduction de son tout premier cours. Donc je ne m'engage pas dans cette voie à la légère. Je sais que des savants illustres déclarent mon projet inexécutable. Cette décision ne me décourage au point. Loin que je doute du succès, je déclare de nouveau que j'entends aborder toutes les questions. Le cours sera complet quant au fond et élémentaire seulement par la forme, par la nature des méthodes adoptées. Ce n'est pas moi qui aurais consenti à dégrader ou même à rétrécir à vos yeux une science dont on a dit, avec toute raison, qu'elle donne la véritable mesure des forces de l'esprit humain. À mon sens, l'obscurité ne peut jamais être un sujet légitime d'éloge. Aussi, j'aime mieux en cette circonstance me rappeler cette parole expressive d'un philosophe, la clarté et la politesse de ceux qui parlent en public. Je ferai tous mes efforts pour que vous ne me trouviez pas impoli. Et donc j'espère, moi aussi, ne pas avoir été impoli. Et je conclurai en disant, vive Arago ! Et vive le catalan ! Merci beaucoup Miguel Montargès ! Avec plaisir ! Et bonne journée à vous ! À la semaine prochaine ! À la semaine prochaine !